Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France boulanger. A ses côtés, Norbert Tarrère, chef cuisinier. Pour dénicher la meilleure boulangerie de France, les deux jurés de notre concours sont de retour. Allez Bruno, la saison 5 ! Après un entraînement intensif, Ils reviennent parcourir la France, sur mer, sur terre, sur 200 chevaux ou sur un seul. Bonjour ! A la recherche de l'artisan qui sera visé dans le mille, pour en mettre plein les papilles, plein les pupilles. Ça peut se manger avec du porc, un bon cochon noir, ou alors des bons petits rougets barbecues, comme ça, juste grillés. Au nez c'est puissant, mais en bouche c'est très doux. Vous nous faites voyager. C'est une belle couleur, c'est bon, et en plus ça a des valeurs nutritionnelles. Moi je trouve que c'est extraordinaire. Ça change, regarde. Tiens, ça tombe aussi. Le pain c'est peut-être le premier plat cuisiné. C'est un mélange de plusieurs ingrédients, qu'on emmène jusqu'à la cuisson. L'importance capitale du pain aujourd'hui, c'est qu'il faut y prêter encore plus attention qu'avant, parce que le pain peut influencer le plat, peut changer le goût d'un plat. Une table, une assiette, un verre, un morceau de pain. C'est un peu ça la réussite. Et comme dirait Bono Gormeray, des copains. 64 boulangeries en compétition, 8 régions représentées. La boulangerie finaliste de chaque région participera à la grande finale nationale à Paris. Ouais ! A la clé, le titre de meilleure boulangerie de France 2017. La saison 5, ça a été un grand cru. Un très grand cru. Écoute, on est quand même pas mal ici. On est bien. Région à l'honneur cette semaine, la Nouvelle-Aquitaine. Duel du jour dans le plus vaste département de France métropolitaine, la Gironde. 10 725 km², c'est beaucoup. Une chose est sûre, c'est qu'on va pas traverser tout ça à pied. Mais on y trouve de tout. Inutile de te dire, mon ami, que le territoire gascon est riche en trésors culinaires. Je pense notamment aux bouchons bordelais, le cannelé aussi. Ah ça j'adore. Le célèbre petit gâteau bordelais. On commence bien là. Norbert se frotte les mains d'avance, notre jury a du pain sur la planche. Départagez deux établissements, l'un à Bordeaux, l'autre à La Sauve. Au programme... Sur un air de Brassens, l'établissement de Cyril et Florian. Cette chanson-là, elle est super. Florian, un boulanger amateur de grands classiques et de traditions, du pain à la chanson. On met pas mal de musique dans le magasin. Bon, du Brassens, c'est des chansons nobles avec des produits nobles. Face à la boulangerie rétro, sur un autre tempo... Des baguettes, des cervicales de compète et du rock à tue-tête. La boulangerie de Céline et Louis, où camp artisanal, rime avec heavy metal. Ça m'aide l'ambiance, travailler avec cette musique-là. Enfin, pour moi, ça m'aide. Deux boulangeries, quatre épreuves pour les départager, chacune notée sur dix. La boutique... C'est quoi les carottes, là ? C'est les carottes, ça, non ? Le produit fétiche... Vous avez perdu les bonnes manières de la boutique. Tout à l'heure, vous proposez, là, ça ne propose plus. Le pain... Il n'y a pas d'eau, c'est que du... Je vais remplacer l'eau par le vin. Et enfin, la création... La cuisine pour tout le monde, pas pour toi ! L'acoustique face à l'électrique, le bruit et la fureur, des biscuits et de la douceur. Dans ce duel à deux tonalités, qui va l'emporter ? Pour accéder à la finale de vendredi, ça ne sera pas de la tarte. Il va falloir se battre. Qu'est-ce qu'il a, le gros ? Il veut se battre ? Ça commence bien. Il veut bien, oui. Il est assez joueur, là-dessus. Il veut bien, oui. Allez, moins cinq, déjà. Ça commence bien. Norbert, la ville de Bordeaux. La ville mondialement connue pour ses vins et ses vignobles. Donc ici, forcément, il y a des bouteilles à boire, mais il y a aussi des merveilles à voir. C'est pas mal, ça. Il y a la place de la Bourse, le Grand Théâtre ou encore l'obélisque, place de la Victoire. Autre passage obligé, le pont de Pierre. Alors, ce pont franchissant la Garonne a été construit en 1822 sur l'ordre de Napoléon. Le type, il s'est levé un matin, il a dit, oh, les gars, ici, il y a un pont, là. Hop, donc il a eu son pont. Voilà, ça devait se passer pas tout à fait comme ça, mais on ne devait pas en nettoyant. Parlons un petit peu autre chose et parlons surtout de gastronomie. À nous, les entrecôtes bordelaise. Le foie de veau à la bordelaise. Bien évidemment, à la bordelaise, signifie cuisiner avec ? Du vin. Bon, très bien. Et quand il y a du vin, eh bien, souvent aussi, il y a du pain. Ah oui. Et je rajouterais même un boulanger, certainement dans le coin. Aujourd'hui, dis donc, t'es lancé sur les rires. Florian. Eh bien, écoute, Florian. Eh bien, dis donc, Bruno, j'ai du temps en forme. Ah, Florian. Ah, à Bordeaux, ça m'as fait. Du vin, du pain, on va s'éclater à Bordeaux. Épreuve 1, la boutique. Agencement des étals, accueil, qualité des produits. Bruno et Norbert vont passer en revue chaque détail d'une authentique boulangerie artisanale. Au terme de cette première impression générale, une note sur 10. Ah ben, attends. On attend le prochain feu rouge. Attention, concentrez-vous, ça va pas tarder. Ici, on a la pêche, avec vous, on a la super pêche. Ouais. Ça, c'est Bordeaux, ça. J-R-O-D-A-N. Jamais Brassens comme des ranges. Jamais. Cette chanson-là, elle est super. Les classiques de la chanson française, l'ADN de la boulangerie rétro de Cyril et Florian. On met pas mal de musique dans le magasin. Bon, du Brassens. C'est vrai que c'est un peu emblématique en France. Et le pain aussi, donc, ça va bien ensemble. C'est des chansons nobles avec des produits nobles. Les mélodies de Brassens, Cabrel, Montand côtoient les créations de ce passionné de 25 ans. Plus le temps passe et plus vraiment ça me passionne de plus en plus, tous les jours, en fait, de créer, de rechercher, de toujours essayer de faire un peu mieux que la veille. Les baguettes, tu vérifies que ce soit pas le bordel dans les paniers. Toujours bien alignés. Du cœur et de la rigueur pour une boulangerie conviviale. Mais ici, le pain n'a pas sa place sur les étals. On a cassé ce système de barrière entre le client et la vendeuse. La vendeuse va avec le client devant, va sélectionner le produit, le conseiller. Plutôt pour manger au petit déjeuner avec du fromage. Alors je vais avoir, tout dépend du fromage, mais j'ai du pain aux fruits comme ceci, qui va très bien avec le brebis. C'est de la suggestion de plaisir, en fait, les gens vont revenir parce que gustativement, ça va être là. Donc du coup, moi, ça me fait plaisir de leur faire plaisir, en fait. Ici, c'est pas une boulangerie, c'est de leur faire rire. Bon, les filles, c'est bon ? Tout est bon ? C'est bon. Tout est en place ? Bon, bah super. Allez, courage. Sur un air de brassins, la boulangerie rétro de Cyril et Florian est inspectée de fond en comble avant d'accueillir le jury. Il manque juste l'étiquette de la capricette, les filles, normalement, dans le bureau. Florent, on est bon ? Un dernier coup de propre ? Delphine, pareil, un bon coup de balai partout. Tout propre, ça va arriver. Fred, tout est bon en pâtisserie pour toi ? Impeccable. En boutique, chaque détail compte. De la disposition à la décoration en passant par la musique. Si jamais la chanson, ça va pas, Florence, là. Si jamais, voilà, ils veulent des sandwiches, hein. Comme vous savez bien ce qu'il y a dedans. On y croit. Ça va bien se passer. Vous êtes très très filles parce que là, je crois qu'on arrive au moment crucial. Et justement, l'entrée de Bruno et Lorbert démarre sur les chapeaux de roue. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame, bonne journée. La façade comme ça, très jolie. Ouais. Alors, ça semble très récent. Ouais. Super. C'est tout précieux et tout. Belle couleur. Je les vois. Ils sont en train de débriefer sur la devanture. Ouais, c'est ça. Un petit pied. Allez. Avec quoi ? Dis donc, du pain vendu en morceaux comme ça, tu vois ? En courant. Ouais, je pense, ouais. Et puis, ça sent bon. Mais ça craint de le laisser ouvert comme ça, quoi. C'est sûr que forcément, ça va sécher un peu. Mais bon, si c'est vendu assez rapidement, ça va. Ils ont bonne nuit. Ils sont comme à la télé. Bon, bah écoute, je s'envois de le pain. On y va, ça donne envie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, les filles. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Norbert, enchantée, ça va bien. Vous allez bien ? Bonjour. Renaud, enchantée. Ah, bah dis donc, c'est en musique, c'est un protébole. Et qui c'est qui chante alors ? Ça, c'est Yves Montand. Pourquoi c'est la musique dans le magasin comme ça ? Pour donner un petit peu d'ambiance. Le matin, ça fait toujours... Ça a gagné un peu ? Ouais. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes. C'est magnifique chez vous. Ouais, c'est bien. Vous l'avez rachetée telle qu'elle, cette boulangerie ? Non, pas du tout. Pour l'instant, c'est juste un petit peu de rénovation. La vitrine, là, vous l'avez récupérée telle qu'elle ? Oui. Ça se voit, parce que c'est pour moi... Cet été, elle s'en va. Ouais, c'est un peu... Oui, mais moi, je trouve pas ça choquant, tu vois, parce qu'on voit que c'est un peu ancien. Mais par rapport aux produits et tout, moi, c'est surtout le produit qui m'attire. On a essayé d'adapter les matériaux aussi, parce que la vitrine est en bois, du coup. On a voulu faire un rappel un peu authentique avec le pétrin, le mur en pierre. C'est une très jolie pièce, hein ? Oui. Ça sent le levain, tout ça, ça sent le... Tout à fait. Ce sont des pains au levain. Alors là, ils sont coupés parce qu'on est là ou ils sont coupés comme ça tous les jours ? Tous les jours, ils sont coupés comme ça. D'accord. Pour la présentation, en fait, pour les clients. C'est une belle pièce. Mais c'est vrai que quand le pain est ouvert, déjà... Quand on voit, oui. Ça donne plus ou moins envie. C'est réelagère. Elle a la tchatche. Elle sent rien. L'accueil, c'est tout le temps comme ça chez vous ? On aime bien faire le tour pour accompagner les clients autour du pétrin. Ça permet de personnaliser l'accueil. Ça plaît à nos clients. Ça pourrait plaire aux jurys. Tarte au citron, vodka, ça, ça me parle. C'est bien, ça. Ouais, c'est très joli. Ouais, c'est joli. Là-bas, tu vois, tu vas aimer, toi. Sandwich, tout ce qui est un peu cuisine. Vous avez une partie snacking. Elle fait été... C'est hyper rangé, c'est nickel. C'est super beau et c'est très rare, donc on va le souligner. Il y a autant de qualité dans la pâtisserie... Ouais, que dans le pain. Que dans le pain. C'est très carré, c'est nickel, tout. Moi, c'est bien. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on va dire de mal ? Ben, il n'y a rien, là, pour l'instant à dire. Non. Il faut goûter, après, c'est le goût. On trouvait que c'était pas mal. C'est bien à la pâtisserie qu'à la pâtisserie. On va voir. Moi, je peux vous proposer quelque chose de... pas mal. D'accord. Un peu étonnant. Allez, moi, je me laisse guider, alors. Très bien. Allez, alors, je sais pas, dites-moi. Allez-y. Alors, ce qui est bien, c'est que déjà, la tranche est très fine. Poivre 2, c'est chaud. Ah, vous êtes pas loin. Pas c'est chaud, mais pas loin. Non, non, Timout, pardon, excusez-moi. Poivre, on peut mousser. Excusez-moi, c'est le matin, je viens de commencer. Ce sont les agrumes, non ? Oui. C'est le poivre de Timout. C'est une très bonne idée. C'est bien dosé. C'est très bon. Du coup, ce pain, il est fait sur du levain de seigle, pour le tipper un petit peu. Il s'appelle comment, ce pain ? Celui-ci, c'est le tibétain. Très bon, bravo. Belle idée. Merci, c'est gentil. Eh bien, c'est bon. Très bien. Ouais, bel accueil. Des belles vendeuses. Voilà, belles vendeuses. Alors, la boutique chez Cyril et Florian, alors, à ne pas se tromper, Cyril avec deux ailes, c'est des ailes des anges, quoi. On est très bien accueillis, il y a un très beau magasin, il y a des super produits. Enfin, pour une fois, on a du pain à même hauteur de la pâtisserie et à même hauteur de... Je suis presque à la vente, quoi. Les vendeuses sont très souriantes, Cyril est très à l'aise. Moi, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée. En fait, quand on rentre dans une boulangerie, il y a toujours ce comptoir qui est là, qui nous sépare. Et là, Cyril fait vraiment le tour. Elle vient jusqu'à nous. Moi, j'ai passé un bon moment. Je déguste ce pain du Tibet. Et avec ses épices, le poivre du Timout, puis ses arômes, pamplemousse, tout. Moi, je trouve que ça se marie très très bien. C'est une très belle couleur, c'est bien cuit. J'ai vraiment passé un délicieux moment. Pour moi, ça vaut 10. Quand tout est beau, quand tout va bien, c'est là où tu vois le moins de petits détails. Et bien là, tu vois que le support, en fait. Il n'est pas joli. Mais c'est juste pour dire quelque chose de négatif. 9. 9,5. Une excellente première note pour la boutique de Cyril et Florian. Direction La Sauve, pour découvrir la seconde boulangerie en compétition. Bruno, nous voici dans la commune de La Sauve. Donc c'est avec les grilles, c'est... Mais c'est pas sorti ! Mais tu n'as pas la clé ? Je n'ai pas la clé, non. Allez, sauve-moi de tout ça. Bon, on va rester un petit peu quand même. Il y a plein de trucs sympas à voir ici. Déjà, la nuit, on peut apercevoir des sauves-souris. Ah oui, d'accord. Oui, c'est super souhait. Sinon, on y trouve beaucoup de gens en sauve. Et au niveau des monuments sauvegardés, il y a l'église de Saint-Pierre et l'abbaye de la Sauve-majeure. D'accord. C'est d'ailleurs au pied de cette abbaye que se trouve la boulangerie de Louis. Pour y aller, suivons ce semain. Ce semain ? Oulah, dis-donc. Toi, ça va pas mieux. Non, ça s'est pas arrangé. Ça va pas mieux du tout. Ah, écoute, ça a envie que ça... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est par là. Bim ! Je suis en train de le casser, mon pain. La meilleure boulangerie se trouve à vie ! C'est pas mal, c'était une bonne répète, on le fait une dernière fois. La meilleure boulangerie se trouve à vie ! L'arrivée de notre jury est imminente. Au fournil, Louis se met dans l'ambiance. Je remets de la musique pour me détendre. On va quand même remettre un peu en place, histoire que ce soit nickel. Au niveau des gâteaux, on est bon ou pas ? Normalement, c'est pas vrai. On va travailler un petit peu quand même. Arche-moi mon tablier. On dit que la musique agoucit les mœurs. Eh bien, Louis, c'est la parfaite exception qui confirme la règle. Et mon café ? T'as deux mains, non ? C'est pas normal. Eh moi, j'en veux bien un aussi, hein ? Deux salles, deux ambiances. Côté boutique, atmosphère studieuse, sous la houlette de Céline, l'examinatrice. Comme ça, c'est bien ? Ouais, c'est bien. Ou comme ça, même ? Ouais, comme ça, c'est bien. Côté fournil, ben, il y a Louis ! Par contre, ce matin, c'est en speed speed, hein ? Et c'est la merde, hein ? Bon, elles arrivent quand, les princesses, là ? C'est là ? C'est pas là, c'est là, c'est la boucherie. Petite façade. Petite façade, mais bon, ça a son effet, un boulanger, bâtisserie. Oh là, c'est quoi le pain comme ça, en vitrine, là ? Ça les voilà. C'est quoi, les trucs bleus ? Ouais. Vous savez, il y a les bonbons bleus. Les bonbons bleus ? Regarde-là, dans les paniers, c'est fléau. C'est surprenant, un peu comme disposition, tout ça, là. Bon, on va aller voir ça. Allez, on y va. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue chez nous. Vous allez bien ? C'est beaucoup. Appréciable. Encore plus depuis que vous êtes là. C'est vrai, ou est-ce qu'on vous donne de la joie ou du baume au cœur ? Ah, vous êtes le rayon soleil de la joie. Ah, mais pourtant, il fait beau aujourd'hui, hein ? Oui, il fait beau. Et c'est quoi, c'est la discothèque, ici, c'est quoi ? C'est mon mari qui travaille, et il travaille toujours en musique. Et de la musique de ce style-là, ou ? C'est du métal. Heavy métal, yeah ! Chaque jour, le heavy métal résonne dans la boulangerie de Céline et Louise. Une ambiance électrique pour un artisan atypique. Moi, je coûte du métal. Metallica, System of Done, ACDC de temps en temps. Ça m'aide bien, on se travaille avec cette musique-là. Enfin, pour moi, ça m'aide. C'est mon rythme à moi, ça me... Ça stimule ? Ça stimule, quoi. Moi, je préfère Céline Dion. Mais oui, Metallica, ça ne me dérange pas non plus. Oui, c'est un personnage éterroquitabli tout seul, avec ses tatouages. Il est assez excellent. Il fait plutôt rebelle, et c'est un rebelle de la boulange. Don't do too much fun like a spirit. Il y a toujours dans le monde chez nous. S'il n'y en a pas, il faut que je la mette. D'ailleurs... C'est un grand enfant, on va dire. Louise me fait penser à mes enfants, d'ailleurs. D'ailleurs, je lui dis souvent, ça aurait été mon fils, qu'on aurait pris une tarte. Branché sur du 1000 volts, Louise, un boulanger fou amoureux de son métier. Ici, passion et tradition jouent de concert, au rythme des flammes de l'enfer, celle de son four à bois. Il y a une vraie opposition entre le look de Louise et les pains qu'il fait, qui sont très traditionnels à l'ancienne. Donc oui, le look est un peu atypique, mais finalement, les hommes de caverne, ils adouent aussi de la barbe et ils peignaient sur les murs. Côté conservateur pour le travail et côté un peu moderne niveau look. J'ai fait le combo hipster et biker. La classe, à Dallas. Et sa copine, c'est Céline. Son deuxième amour après la farine. J'ai un peu le couteau suisse, aider à la vente, je vais fabriquer la pâtisserie, je vais l'aider à préparer ses pâtes. Je fais le commis de temps en temps, je l'aide à mettre au four. Je suis vraiment au multitâche. Pas couché avec le patron. C'est déjà pas mal. Et travaille bien, sinon t'es viré. Et puis sinon, je te pousse pas au mois d'août. De l'envie, de l'énergie, Céline et Louise sont prêts à tout donner face au jury. On se lance dans le challenge à fond. Dès qu'il y a un défi, on y va. C'est ça, et j'aime pas perdre. Ça, c'est un truc que je déteste, c'est perdre. Donc, il faut que je gagne. Bonjour. Ah, il y a le métalleux qui est là. Oh, et puis il n'a pas pris ses cachets ce matin. On voit ça, on voit ça. On nous v'a bien avec ça. Non, mais il est bien en danseuse quand même. Ah bah, il danse mieux que moi, c'est sûr. Bon, bah, on se voit tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon courage, hein. Ouais. Non, mais je parle à ma femme. Oh, ça promet. Vous, vous êtes de sauve ? Non, du tout. Moi, je suis de Belgique et je suis venue en vacances. Je suis tombée amoureuse et je suis restée. Du boulanger ou de la ville ? Du boulanger. Comment ça se fait que vous mettez du pain ici, comme ça ? On cherche de la place. En fait, on a beaucoup de produits. On essaye de faire des très gros pains, donc qui prennent beaucoup de place. On a les tourtes, on a le pain du mois, le pain d'épices. Un jour, on refera la boutique et un jour, on aura plus de place. Pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Il y a des pains au maïs. On essaye d'avoir plein de petites choses. On travaille avec beaucoup de produits locaux. C'est très rustique. Il y a à peine de la buée dessus, on voit. C'est quoi, les carottes ? Ce n'est pas des carottes, c'est des piments. C'est une tradition d'ici. C'est la base de quoi, non ? C'est du sucre. À la nice ou à la fraise. Il faut se tuer, c'est tout. C'est ça. C'est quoi, du sucre ? Moi, je n'ai rien dit. Tu savais comment tu lui as vendu ? Tu l'avais trop bien amené. Tu ne pouvais que te dire ça. Là, on est sur des pâtisseries très boulangères. Il n'y a pas de... Tu vois ? Je vois ce que tu veux dire. Les religieuses, il manque la petite collerette dessus. Et dans la religieuse, c'est comme les asperges. Le meilleur, c'est la tête. Les croissants. Ah, les baguettes des lois, j'en ai vu, les plus belles. On va lui dire au chef. C'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce qu'il a le gros ? Il veut se battre ? Il veut bien, ouais. Il est assez joueur là-dessus. Il veut bien. Il a dit le gros, c'est ça, non ? Allez, moins 5 déjà, ça commence bien. Bon, on a vu. Le diplôme ? Ça, c'est le diplôme, c'est quoi ? Trofé de la baguette. Ah, c'est bien. C'est vrai qu'à un moment, il aimerait bien avoir le même col que vous. Ah, écoutez, je lui souhaite. Mais il va falloir qu'il change de caractère. Il va falloir qu'il accepte qu'on lui dise un peu les choses, parce que sinon, ça ne passera pas. Je vais lui dire, comment il s'appelle ? Louis. Viens te faire tirer les oreilles un peu. On peut goûter le pain à la mante ? Bien sûr. Moi, je vais bien goûter la brioche. La brioche, eh bien, allez. Alors ça, vous l'appelez comment ? Alors ça, c'est le moelleux. Ah oui ? Oh, la part qu'elle me donne ! Ça n'a pas des tonnes. J'en ai ! Oh la vache ! On va recouper, il n'y a pas de soupe. Ah, pas trop tard, maintenant, j'ai tout mangé, je me sens obligé. Et mis quoi dedans ? Lait d'amande bio, romarin. Ah, c'est ça, ouais. Pignon de pain torréfié et abricot. J'adore, joli ça. C'est bien, c'est bien pensé. C'est un pain qui prend beaucoup de place. Soit de l'agneau, soit moi, je partirais, soit des petits rougets grillés comme ça. Ou des bonnes sardines. Bon, ça va re-mauque chez vous, les filles, après, non ? Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. C'est un instant de partage. Alors, on rentre dans cette boulangerie. C'est waouh ! Metallica, je ne sais pas comment on dit. Enfin, c'est du heavy metal. C'est surprenant. En tout cas, l'accueil est formidable. Céline, elle a la frite, tiens, pour une Belge. Après, ça ne m'a pas conquis, on va dire. La pâtisserie, c'est propre. Le pain est propre. C'est du bon classique passe-partout. Le moelleux, c'est pas mal. Attention aux romarins, les amis, parce qu'après, ça domine énormément. On sent même plus trop les fruits qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est pas mal. Moi, pour tout ce moment-là, je vais vous mettre la note de 7. Il y a pas mal de variétés de pain. C'est assez propre, c'est assez net. Moi, je passe un bon moment. Il n'y a rien qui me retourne la tête. Je vais vous remettre la note de 7. Une moyenne de 7 pour la première épreuve de la boutique. Suite de la compétition, retour à Bordeaux. Chaque boulangerie digne de ce nom confectionne, jour après jour, avec amour, son trésor le plus précieux. Sa gourmandise qui rend les clients heureux. Il est temps pour nos artisans de dévoiler à Bruno et Norbert leurs produits fétiches. À la clé, une nouvelle note sur 10. Ça va bien ? Ça va. Vous allez bien ? Alors, qu'est-ce qu'on bricole un peu ensemble aujourd'hui ? On va faire un roulé pécamp cannelle. C'est quoi ça ? En pâte à croissants. Un roulé... Un peu comme un pain au raisin. On va voir tout ça. Allez, on y va. C'est parti. Donc, roulé pécamp, on va partir sur une macaronade pour la garniture. Première étape, la macaronade. Poudre d'amande, blanc d'oeufs, cassonade et cannelle. Je crois que c'est bien mélangé. Donc, ça, c'est très simple à faire. Donc, on est à l'intérieur. Voilà. Très simple. En toute simplicité, Florian récupère de la pâte à croissants et réalise le feuilletage. Comment vous avez eu l'idée de faire ce produit alors, d'incorporer une macaronade avec une noix de pécamp ? En fait, je l'avais vue sur une brioche. Je me suis dit, en le faisant sur une pâte à croissants, on a maintenant encore plus de croustrillants. Et bon, acheter une brioche entière d'un kilo ou autre à la noix de pécamp, ça peut être lourd à manger au petit déjeuner. Ça peut goûter aussi très cher. Petite pièce individuelle, ça peut être très bien pour le goûter. La macaronade est étalée sur la pâte feuilletée et un bon coup de spatule pour éviter le gaspillage. Très économe, Florian. Mais le moindre reste du Kipoul, il a été léché sur la pâte. Comme tu dis, Norbert. Le bénéfice est dans la poubelle, exactement. Qui dit roulé pécamp cannelle, dit noix de pécamp. Alors Florian en ajoute généreusement. Ce sont pas un peu torréfiés, là ? Je le sens, là. C'est toujours un petit peu meilleur quand c'est un peu torréfié. Donc voilà. Et après, il n'y a plus qu'à rouler. Ça va être généreux, ça. Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est bien parce que c'est des choses simples, ça matchait bien, quoi. La pâte est roulée, puis découpée. Alors pourquoi vous le placez dans le silicone, comme ça ? Alors déjà, pour pas que ça pousse, que ça s'étale. À la cuisson. Donc on est vraiment un produit qui monte. Comme ça, on garde vraiment un maximum de moelleux. Et on est un produit qui est régulier. Le visuel, un facteur important. Pour un roulé étincelant, une dorure spéciale Florian. C'est pas que de l'autre, ça ? Moitié jaune, moitié crème. Ça fait quoi, la crème ? En fait, sur la dorure, ce qu'on a besoin, c'est surtout du gras. Pour amener de la brillance. Et le jaune, il va amener beaucoup de couleurs. 20 minutes de cuisson plus tard, une bonne couche de sucre pour un roulé flamboyant. Oula, attention, j'entends les talons de la patronne. La patronne est arrivée direct. C'est les audios en question. J'ai perdu les bonnes manières d'aboutir que tout à l'heure que vous proposiez. Là, je ne la propose plus. C'est tellement bon que ça s'est servi tout de suite. D'accord, ok. Et puis moi, je ne t'ai même pas servi. Oui, c'est pas grave. Mais je vois que ça vous plaît. C'est bien. C'est très bon. C'est facile. Non, c'est très bien. On sent bien notre pécamp. La cannelle est douce. Moi, j'aime beaucoup la croustillante du croissant. C'est à la fois régulier. Le seul petit défaut, pour moi, c'est le sucre dessus. Oui. Il ne faut pas. Mais bon, on fait comme ça dans ces cas-là. C'est gourmand, voilà. Moi, j'ai ma femme qui me fait ça. Non, mais c'est super bon. Moi, j'aime beaucoup. Ce n'est pas sec, grâce au feuilletage, ce qui est super bien. Votre pâte levée feuilletée, la pâte à croissant, elle est super bonne. Et j'aime bien le coup de la dorure, moi. Le côté crème, on le ressent sur le dessus. C'est généreux, c'est bon. Ce roulé cannelle noix de pécan, la forme, c'est celle d'un pain en raisin classique. Après, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette macaronade avec les noix de pécan. Elles sont super bonnes, bien torrifiées. Cette dorure à la crème, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment bien travaillé, c'est bien pensé. Et pour moi, ça vaut la note de 8. C'est une forme qui est classique dans notre métier. Mais il y a deux choses qui sont moins classiques. C'est d'utiliser les noix de pécan. Les noix de pécan, c'est un produit qui coûte très cher. Et moi, je découvre, on a quelque chose, pour le coup. Pour moi, la macaronade, c'est quelque chose qu'on mettait en extérieur. Et là, en fait, la macaronade, elle devient garniture. Moi, je trouve ça assez original. J'aurais pu mettre un petit peu plus si la forme était différente. Là, on est sur des formes un peu classiques. C'est bien mené, ça vaut 8. Le roulet pécan-canel obtient une moyenne de 8. La deuxième épreuve se poursuit à la sauve avec la découverte du produit fétiche de Louis. On sait qui se cache ? Ah, quand même ! Comment ça va ? On sait qui se cache ? Norbert, ça va ? Louis, enchanté. Bonjour, Louis. Bruno, enchanté. Louis, je me permets, on ne se connaît pas, mais quel contraste. Le rose, on va bien, le rose, comme ça ? C'est mon côté fulmin. Il y a le côté très barbeur, très tatoué, là, on est en rose. C'est pour être raconté avec les petites fleurs, tu vois ? Non, je suis toujours doré, le rose. Plus toujours. Je suis port de stade français. Je ne suis pas à rugbyman, moi. Ah bon ? Non. Je suis plus tutu, tu sais, comme ça. Oui, mais ça se voit. Oui, ça se voit. Il y a le côté fulmin. C'est la première chose qu'on voit, vous, non ? Quelle belle danseuse. Bon, alors, parlant de danseuse, comment ça se danse, ce qu'on va faire, là ? Qu'est-ce qu'on fera avec ensemble ? Donc, la fleur de la bille. D'accord. Donc, c'est une brioche. C'est pas au programme ? Avec des fruits frais. C'est tout ? Brioche, fruits frais ? Oui. L'abbaye, c'est par rapport à l'abbaye à côté ? Oui, c'est pour faire un petit produit qui rappelle le site touristique de la sauve. Alors, on pète la brioche ? Voilà, on pète la brioche et Norbert va couper l'ananas. Ouais ! Chaud, cacao. Il vient d'où celui-là ? Costa Rica, il vient d'où celui-là ? Il vient de chez moi. Il est de sauve. Alors, en parlant de sauve, vous êtes sauve aussi, vous, un peu. Bon, allez. Regarde, regarde où c'est guidé. Au revoir, merci. Merci. Non, non. Interdiction de se sauver. Fabrication de la fleur de l'abbaye enclenchée. Première étape de cette création, la découpe de l'ananas. Oh là là, c'est un pro qu'a coupé ! La suite, la pâte à brioche. Dans le pétrin, levure, farine, sucre, œufs et lait. On va l'étaler. D'accord. On va tirer des bandes et on va monter la fleur. D'accord, intéressant. Allez, je vous laisse faire. On démarre du cœur de la fleur pour venir à l'extérieur. La rosace, quoi. On fait une forme de rosace. Exactement, c'est exactement ça, voilà. On étale la brioche, à l'ancienne. À la main, on tire une ligne. Ok. On va prendre des morceaux, comme ça, pour faire le cœur. Le cœur est là. On le pose. On fait un tour de fruits, un tour de bandes. D'accord. Jusqu'au bout du boule. Mais l'ananas, il y a une histoire avec l'abbaye ou c'est le fruit que vous avez... Ah non, je change de fruits. J'ai commencé avec les pommes et tous les mois, je change de fruits. Et donc ça, vous l'appelez la couronne ou c'est quoi, la fleur ? Il y a vraiment une fleur ou pas ? Ou il y a un triskel ou je ne sais pas. Ah non, je ne sais pas. Une armoirie qui... De plus que je... Armoirie. Ah, toi, c'est là, bro. Il est joueur, il est joueur. Oui, il est joueur, il est joueur. Je n'ai pas fini d'être un joueur de l'abbaye. Oui. Louis. Louis, c'est très joueur. Petit canaillou. Rebelle, Louis joue avec le feu, celui de son four à bois. Mais avant la cuisson, les finitions. Clairement, c'est Céline qui se l'occupe. Où Céline ? Elle est là. Allez, Céline. Voilà. Vous allez vous occuper de ça, alors. Alors, un peu de sucre vergeoise. Alors, je viens par-dessus, effectivement, avec la cuillère, apporter un peu de sucre vergeoise. Oui, un peu. Ah ben, ce n'est pas pour les diabétiques, celle-là. Ah non, ça. Et maintenant, la dorure. Ah, c'est bien doré. C'est bien doré. Ça fait une belle couleur, ça. 45 minutes de cuisson pour que la fleur de l'abbaye arrive à éclosion. Bon, on a essayé, elle est cuite. Très bien. Là, on va la démouler. OK. On va supposer de sucre glace. On coupe et on mange. D'accord, très bien. Tout simplement. Allez, chercher la branlette. Oui. C'est un mot qu'il a découvert dans le métier, ça. Ah bon ? Depuis qu'il est en boulangerie. Nous, on dit saupoudreuse, mais bon, branlette, c'est bien. Honneur au nouveau branleur. Allez, on se reconcentre. Avant dégustation, un peu de sucre glace à la force du poignet. C'est Bruno. Je vous en sers une part, Louis ? Non, non, merci. Pourquoi ? J'aime pas l'ananas. Sérieux ? Ouais, j'aime pas l'ananas. Si je dois faire mes goûts à moi, ce qui compte, c'est le goût des clients, c'est pas mes goûts à moi. Bon, OK. En même temps, être boulanger, c'est savoir faire plaisir à autrui. Mais là, il faut surtout que ça plaise au jury. Le fait d'avoir mis du sucre et qu'on le retrouve sur l'ananas, il est confit. Par contre, on peut le manger que simplement en l'éfeuillant, un peu comme ça, quoi. Parce qu'il n'y a pas de pâte en dessous, il n'y a rien qui le retient. Non, il n'y a rien qui le retient. Bon, c'est bon, on sait à quoi s'attendre. Pâte à brioche, l'ananas. C'est sûr, j'ai rien inventé. Non, mais c'est bien, c'est bon. Des choses simples, mais très bonnes. Moi, j'aurais mis un peu de vanille, moi. Un petit sirop de vanille. Ah oui. J'aurais peut-être mis un peu de zès de citron vert pour puncher un peu. Pour remettre, pour lever un peu le goût. Oui. C'est bien. C'est simple, c'est bon. Oui. C'est un peu compliqué à manger. Merci beaucoup. Simple, efficace. Voilà. Oui. On est dans un produit très généreux. On a de la brioche, on a un fruit frais. Et là, pour le coup, c'est de l'ananas. La seule difficulté que j'ai avec le produit, c'est la façon dont il faut le manger. C'est un produit qui est physiquement et rustique. Donc, pour moi, c'est quelque chose que tu peux manger facilement debout sans faire de chichi. Et là, tu vois, c'est un petit contre-pied et ça me choque un peu. C'est simple, c'est boulanger. C'est rattaché à une histoire. Il participe à deux. C'est bon, c'est frais. Allez, je vais être riche. Je vais remettre la note de 8. Visuellement accru comme ça, c'est pas une fleur pour moi. Heureusement que cuit, c'est vachement plus joli. C'est plus gourmand, c'est bien doré, c'est très bien exécuté. Allez, 8. 8 pour la fleur de l'abbaye. À mi-parcours, les concurrents Cyril et Florian sont toujours en tête. De l'eau, de la farine, du sel. Les ingrédients de notre plus célèbre produit de consommation. Créativité, technicité, savoir-faire ancestral au tour de main d'avant-garde. Les éléments pourront faire un produit d'exception. Il est temps pour nos boulangers de dévoiler à Bruno et Norbert le pain dont ils sont le plus fiers. À la clé, une nouvelle note sur 10. Alors, on est sur le complet épicé. Le complet épicé ? Voilà. Donc on est sur une base de farine complète. En bio, en conventionnel ? En CRC. En CRC. Voilà. Culture raisonnée, contrôlée. C'est ça. Voilà. Je pensais que c'était le moto, moi. CRC ? Ouais, je me suis dit, tiens, 900 CRC, ça marche. En roue libre, Florian ajoute dans le pétrin farine complète, fruits secs et un trio d'épices, cannelle, poivre, muscade. Après le pétrissage, le détaillage. Une fois détaillé, on va tout mettre en forme. Voilà. Et ensuite, on vient disposer à l'envers, dans nos bannetons. La mise en forme terminée, les pâtes se retrouvent à l'endroit. On va les fariner, à l'aide de notre pochois. On va passer à l'étape de la scarification. Après 45 minutes de cuisson, notre amateur de Georges Brassens nous livre sa plus belle mélodie. Et voilà. Ça chante, c'est que ça bon. Le dessous, il est bien cuit. Une croustille. On devrait être pas mal. Quelle épice vous mettez ? C'est des épices à pain d'épices que vous mettez ? Des quatre épices ? Non. Poivre, muscade et cannelle. C'est la muscade qui fait ça. Je dirais que c'est un pain cake. Je n'ai pas dit un pain cake. Un pain cake un peu. On a des fruits qui sont très moelleux. On a un petit peu de sec avec la noisette. Mais la mie aussi, tu as le sentiment qu'elle est presque confie un peu. Je trouve ça bon. Je comprends que ça soit devenu presque un incontournable. Ça, c'est un pain qu'il faut manger en tranches très fines. On est dans la région bordelaise. Et je trouve que c'est un pain qui va pouvoir faire même éveiller et faire ressortir toutes les valeurs d'un vin. C'est beau, c'est net. C'est un peu à l'image de ce qu'on a vu dans votre magasin. Franchement, c'est très très bien. Le complet, c'est toujours quelque chose qui est légèrement âpre à la dégustation. Et là, pas du tout avec le côté un peu sucré du fruit. Je trouve que tout ça, ça se danse pas mal. En plus, il met un petit flocage dessus avec un petit pochoir. C'est très joli. Le seul défaut que je trouve à ce pain, c'est peut-être un petit peu la quantité du pain en lui-même. C'est une masse qui est assez importante. Mais bon, c'est un pain qui est gourmand. C'est un pain qui est bon. Il est bien cuit. C'est bien mené. Pour moi, ça vaut neuf. On est dans du lourd, là. Pour la première fois depuis que je fais la meilleure boulangerie, il y a un boulanger qui rajoute des épices, qui les maîtrise bien, qui amène quelque chose, vraiment une valeur ajoutée au pain. Et là, je vois tout de suite le pain qui peut amener une plus-value à l'assiette du chef cuisinier. Franchement, ça me plaît. C'est plein d'arômes en bouche. C'est un très très bon pain. Moi, je vais mettre la note de neuf. Je ne mets pas dix parce qu'il y a un peu trop de feuilles pour moi à l'intérieur. Neuf pour le pain complet épicé. Suite de la troisième épreuve à la sauve, dégustation du pain de Louis. Donc là, je vous présente une recette que j'ai inventée. L'épicurien, c'est un pain à base de vin. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, c'est que du vin. Je remplaçais l'eau par le vin. Et le vin, vous l'avez fait bouillir avant ? Ah non, non, directement, bouteille débouchonnée, vidée. Donc vous les avez goûtées un peu avant ? Il faut toujours goûter ce qu'on fait. Exactement. Donc on goûte avec modération. Bah, toujours. Voilà. Hum, du bon vin. C'est un joli bruit. Ça invite à l'apéro. On va le mettre dans la cuve. Regarde cette couleur. C'est beau. On donne du plaisir aux gens. En véritable bacuse boulanger, Louis se fait couler du vin comme s'il en pleuvait. Le reste de la garniture, poivre du Vietnam, noisette torréfiée, oignon rouge et morceau de rosette. Poing, 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 poing. Ok, même si la rosette, ce n'est pas vraiment du canard. Enfin bref, pétrissage terminé, Louis est fier comme un coq. L'élasticité est parfaite. C'est le meilleur pain du monde. Le trophée, il est pour moi. Notre boulanger est chaud, comme son précieux four à bois. Un façonnage sommaire, quelques coups de lame et en cuisson. Ah, il est beau mon pain, il n'est plus que rien. C'est mon pain, ça. C'est ma belle création. Donc, c'est uniquement en grosses pièces comme ça ? Uniquement en grosses pièces vendues à la coupe. Vendues à la coupe, une grosse tartine ou comme on veut. Voilà, comme on veut. D'accord. Écoutez, on vous laisse le couper. Je crois qu'il faut directement la cafetière pour tremper dedans. Il ne faut pas le bol pour la cafetière. Ouais, une, ça suffit. On va la couper en deux. Moi, j'ai bien le vin. J'ai bien la rosette. J'ai la noisette, j'ai l'oignon. Mais j'ai aussi bien le poivre. Mais c'est très bon. C'est super beau. Il y a de la marchandise de l'eau. Oui, c'est un pain qui invite à la fête. Moi, je suis assez surpris. En fait, c'est très doux. On a le goût du raisin, on a le goût du vin. On n'a pas l'alcool, on n'a pas la puissance, on n'a pas le tannin. On a quelque chose d'assez cuisinier, assez gourmand avec la rosette. Moi, je trouve intéressant parce qu'on a l'impression de manger directement du pain avec une terrine à l'intérieur. Mais ça, c'est très bon, même avec un poisson. Un petit cabillaud ou un petit lieu jaune dessus, juste poché comme ça. Avec un petit beurre, un tout petit peu citronné. On le pose dessus avec une petite salade autour et c'est très, très bien. Je suis plus convaincu par le goût que par la forme. Ah bon ? C'est rustique, c'est gourmand, ça a une belle couleur, moi ça me plaît bien. Moi, visuellement, ce pain m'a fait peur. J'ai cru que c'était une arme de guerre, une arme de destruction massive. Un bouclier ? Ah oui, je me suis dit, il est volumineux. Tiens, je n'ai pas d'altère à la maison, tu prends le pain de Louis et là, tu te fais. Je trouve que ça ne se danse pas si mal. Exactement. Gustativement, c'était très bon. Un produit qui, pour moi, n'est pas beau, mais qui est hyper bon, ça vaut la note de 8, tout simplement. Moi, je trouve que c'est un pain qui doit être dans sa masse, comme ça, qui doit être lourd. C'est un pain où, en tout cas, il faut qu'il y ait de la mie. C'est tellement composé que si on le fait trop profiler, il n'y a que de la croûte et après, on est un peu déséquilibré. Donc, moi, je trouve pour le coup que la forme, c'est assez judicieux. C'est bien fait, c'est bien mené. Donc, moi, je te suis, je vais en mettre la note de 8. Une moyenne de 8 pour l'épicurien. Pour nos boulangers rock'n'roll de la sauve, la quatrième et dernière épreuve sera donc celle de la dernière sens. Imagination fertile, résultat aléatoire, prise de risque et parti pris. Quand le fournil devient laboratoire, d'essence et des interdits, cela donne une quatrième et dernière épreuve aux allures de défi. Seule contrainte, intégrer le produit imposé par le jury. Avant de se quitter, on a quand même un petit cadeau à vous donner. C'est un produit qui est précieux, un produit qui est noble. C'est fragile comme une femme. Allez, on vous laisse découvrir. Le foie gras. Le foie gras. Sublimez-le, ce produit-là, au travers d'une de vos... Excusez-moi, c'est l'émotion. Populaire et chic, le foie gras se consomme de mille et une façons. Cuit, mi-cuit, cru. Eh ben, non, en fait, il n'y en a que trois. Mais c'est déjà pas mal. Véritable mets de gastronome, le foie gras d'oie ou de canard fait partie du patrimoine culturel français. Un emblème cocorico à déguster sans modération, mais gare à la crise. Deux fois, quand même. Par contre, vous ne le mangez pas. Non, non. Non, ce n'est pas un cadeau. Non, il va falloir nous le retourner. Mais sous une autre forme. Voilà. Épatez-nous. On a vu des beaux produits chez vous, on veut être épatés. Là, chez vous, faites-nous un truc qui est... Un truc de l'espace. Ah ouais. Vous avez des idées ? Vous avez des mains ? Vous avez des cerveaux ? Il n'y a plus qu'à. Il est ennuyé, là. Ouais, je pense. Il est ennuyé. Norbert, le foie gras, on est dans ton jardin. Mais c'est un produit exceptionnel. On peut le travailler, mais il y a plein de dangers avec le foie gras. C'est le gras, déjà. Donc, à la cuisson, si on le cuit trop, le gras va s'en aller. Si on le cuit trop, le foie en lui-même, il va disparaître. Plus on va le cuire, plus ça va devenir quelque chose d'hyper pâteux, même friable. Donc, c'est un produit compliqué, le foie gras. Ah, moi, un truc tout simple que j'ai déjà fait, qui marche parfaitement bien. On sait que le foie gras va bien avec le pain d'épices. On prend le foie gras, on pose dans une terrine, on verse du pain d'épices dessus, on met au four et on laisse faire d'âme nature. Et c'est une merveille. Il y a plein de possibilités, mais il y a plein de pièges aussi avec le foie gras. En tout cas, on vous a donné un bon foie gras et nous, on ne veut pas une crise de foie. Voilà. Merci, les amis. A ce stade, dans les deux boulangeries, ce n'est pas le foie qui travaille, mais les méninges. Qu'est-ce qui vient à l'esprit, le foie gras ? Tu veux un blanc et un morceau de pain ? Moi, je partirais sur un mille feuilles ronds en individuel. Un disque de feuilletage, gelée de porto à la mûre, des pointes de mousseline au foie gras. On referme, on refait la même. Moi, je pensais simplement partir sur un pain et du chocolat dedans. Un pain au chocolat pur, pur cacao. Voilà, ouais. Et quelque chose au confit d'oignon, non ? C'est connu aussi. On peut faire des chips d'oignon. Chips d'oignon. On va faire peut-être pas en petite navette, mais en style bagel. Ouais, ça peut être sympa. Et on peut mettre quoi comme fruit ? Peu paille ou des choses comme ça. Ah, ça va être trop... Pourquoi pas la cerise ? Ça serait plutôt mieux la cerise. Ah oui, mais les confitures de cerise ou les cheveux de cerise ? Ou griottes, tiens, griottes. Ouais, des griottes, ouais. Bagel, foie gras, chocolat, cerise à la sauve, contre mille feuilles, mousseline de foie gras, gelée de mûres et vin rouge à Bordeaux. Metallica versus Brassens, pour qui vont chanter les trompettes de la renommée. Pour la mousseline de foie gras, on va d'abord faire une béchamel. Ensuite, on viendra monter au beurre. Fred, lui, il va s'occuper de faire des petites chips d'oignon rouge. On les met à frire. C'est au revoir. Donc là, mes chips, c'est bon. Ça les envoie sur le plat. On va essayer de pas trop les abîmer. Je vais rajouter une touche de miel. C'est ce qui va venir caraméliser, il va y avoir un petit côté un peu plus croustillant, un peu plus friable. Chips d'oignon frit avec du miel, préparation d'une béchamel, Florian est au taquet. De leur côté, Céline et Louis s'attaquent directement la préparation du produit imposé. Il faut le faire fondre, tu sais, avec la crème liquide. Oui. La laisser refroidir et après la battre. D'accord, oui. Donc plus vite il sera coupé en petits morceaux, plus ça sera... Plus c'est un petit peu, voilà, avec le couteau. Coupé finement, chez Céline et Louis, ça donne ça. Mais le plus important n'est pas là. Les morceaux de foie gras sont cuits à feu doux avec de la crème liquide. Donc là, on va s'aller poivrer. Et les piments d'Espelette. Je dis un petit peu, là. Tu fais la cuisine pour tout le monde, pas pour toi. Oui, c'est un petit peu. Allez, on goûte une dernière fois et après on met au frais. Parfait. Crème liquide et piment pour le couple rock'n'roll. A Bordeaux, Florian choisit d'incorporer le foie gras à la béchamel. Le foie gras va s'incorporer à la crème. Il va fondre gentiment. On va même le mixer un peu. Là, maintenant qu'on a une rousse. À peu près au moins j'aime. On va la réserver au frais. On est bien. Florian place le mélange au froid. Et du côté des concurrents, Céline et Louise parlent chinois. Au chinois, c'est pour éviter d'avoir des morceaux dans la chantilly de foie gras. Et on récupère tous les arômes en écrasant bien. Ça, peut-être le garder pour le rajouter au-dessus de la chantilly ? Ah ouais, tiens, très bonne idée. On va se faire une petite tapenade. Minimum de perte, toujours éviter le gâchis. Donc là, on a la crème. On va rajouter de la mascarpone pour être encore plus léger. On va mélanger ça à une vitesse la plus forte, vitesse 9, pour que ça monte comme échantillis. Ça m'a l'air d'être pas mal, ça. On va l'arrêter ? Allez. Sans vraiment le foie gras, le produit, avec le petit piment qui arrive derrière, là, c'est parfait. Je suis content de moi. J'ai foie à mon foie gras. Louise a la confiance. Florian envoie la purée. Alors là, j'ai pris de la purée de mûr, à laquelle je vais ajouter 125 grammes de vin. Donc un grand cru de Bordeaux, évidemment. Le fruit rouge et le vin, ça se marie quand même assez bien. Il faut trouver le bon dosage en sucre. On fait souvent foie gras Porto. Du coup, on est parti sur du vin rouge. On va essayer de sucrer un peu pour aller un petit peu sur des notes à peu près pareilles. Et avec la mûre en plus qui va apporter le côté fruité. On va juste mettre une petite pointe de poivre de thymuth, juste histoire d'amener un petit peu de peps avec ce côté un petit peu pamplemousse. Donc voilà, ma gelée est terminée. Puis on va la couler dans des moules en rectangle. Donc là, je mets juste un fond, ce qui va aller sur ma première couche de fond de feuilletage. Gelée de mûr et vin rouge pour l'homme à la casquette. À la sauve, Céline s'en prend plein la tête. Je mets le cacao. Non. La pâte à brioche de Céline et Louise, cacao, sucre, farine, cerise griottes et beurre. Souple et lisse. Souple et lisse, c'est ça. J'ai bien retenu. Aussi souple que ma femme. La pâte, elle est bien, elle est souple. Il y a une odeur de chocolat qui ressort. Avec la cerise, on sent que le mélange se fait bien. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Je pense qu'on a eu une bonne idée. Maintenant, on va la détailler pour la faire en forme. On a eu des bagels, mon cœur ? On a eu des bagels. On reste sur ça ? On reste sur le bagel. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. D'accord. Pâte façonnée, puis dorée. Je mets du jaune d'oeuf pour la brillance. Du sésame et au four. À Bordeaux, Florian détaille des rectangles de pâte feuilletée. Je prends le même emporte-pièce que celui qu'on a pris pour la gélatine, pour que ça se superpose à merveille. Alors, là, je récupère nos gelées de mûr au vin rouge pour continuer, donc, le dressage. Le dressage façon millefeuille, une couche de pâte, une couche de gelée de mûr et pointe de mousseline au foie gras. C'est de la pâtisserie, chacun son domaine. Tu es comme ça ou... Ouais, ça me paraît pas mal. Chips d'oignon, fleur de sel et mûr fraîche pour les finitions. Pour Louis, fin de la cuisson. Ah, pas mal. C'est sympa comme ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc là, je reprends la petite tapenade. Et on va venir, effectivement, l'étaler sur le bagel pour le côté gourmand. Viens, t'as le droit de lécher. Ah ben, le côté gourmand, là, on l'a bien. Bagel garni de tapenade et de chantilly au foie gras, bah, il n'y a plus qu'à. On sent bien le foie gras, il n'y a pas de souci, on ne peut pas le louper. Franchement, on va gagner. On va gagner. On va gagner. Bagel forever. Et de légumes. C'est un peu aérien. C'est un peu tout en finesse. Il faut qu'on réfléchisse un an, maintenant. Ça, il y a le foie. C'est bon ? Bon, mais on reste là-dessus. Cyril, tu nous emballes ça ? La cirrhose. Oh ! Ah, c'est le foie. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. La cirrhose. Il y a un peu d'alcool. Il y a du cholestérol. La cirrhose. Ah, ça n'a pas super envie de manger, quand même, la cirrhose. Il y a l'expression de mi-figue, mi-raisin. Là, on peut faire mi-choco, mi-foi. Mi-foi, mi-choco, c'est mieux, ouais. Mi-foi, mi-choco ? Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Mi-foi, mi-choco. Fin de ce duel mi-rock, mi-varié-toche. En route pour le dénouement de cette journée de compétition. On est parti. On te suit. Je peux te la mettre. Je peux les mettre. On est paré, mon cœur ? On est paré. Rendez-vous au château de Brindos, à 5 km de Biarritz, sur les rives d'un lac bucolique. Dans cette bâtisse typique du Pays Basque, l'ultime dégustation. Le mi-foi, contre le mi-foi, mi-choco. Avant de présenter leur chef-d'oeuvre au jury, nos deux boulangeries papotent et grignotent. Il est bien, là, je l'ai le vin. Avec le feuilletage, il est léger. Mais j'adore le goût du vin qui arrive derrière. C'est subtil, c'est super bon. C'est super moelleux. C'est gourmand. C'est gourmand. Un peu croquant, un peu gourmand. C'est gourmand, c'est craquant. On en mangerait. En tout cas, bon courage. Le meilleur gagne. Merci. Bruno et Norbert ont imposé le foie. gras à nos deux boulangeries. Ils attendent de le retrouver mis en valeur dans une création qui sera alliée. Le goût, le visuel et le respect du produit. Après cette dégustation à l'aveugle, la quatrième et dernière note sur dix. Mi foie, mi foie, mi choc, quoi. C'est bagel ? Bégel, sous façon un peu Paris-Brest, tu sais. 100 fois grand. On ne peut pas se tromper. De l'amour, il y a du sel. Et puis, moi aussi. Non. C'est un peu costaud. On a demandé le foie gras. On a eu du foie gras. Ah oui. Ça. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Mille foie. Mille foie. C'est élégant. Oui, c'est très élégant. C'est garni dedans. Pas grave de ne pas sniffer ça, tu vois. Ça monte dans le nez. C'est assez. Pimiento de espalette. Il chante en tout cas. Il se tient bien. Surprenant. Avec ce mélange, il est un peu timide le foie gras. Oui, il est un peu masqué. Mesdames, messieurs, merci à tout à l'heure. C'est dur. Je pense qu'on a suscité de la curiosité. Déjà, il y a une belle métamorphose du foie gras. C'est plutôt en forme d'appareil crémeux. Alors là, c'est flagrant. Il y en a un qui est plus attirant que l'autre, forcément. Mais il y en a un qui me semble, de par sa composition, peut-être plus originale que l'autre. Là, on est vraiment sur des produits. Alors là, pour le coup, un produit pâtissier et l'autre, un produit boulanger. On est quand même sur deux extrêmes. Et malgré ça, c'est pas évident. Ah non, ça n'a pas été évident. Le goût ou le visuel ? Les deux, mon capitaine. À ce stade, l'établissement de Céline et Louis affiche une moyenne de 7,666. Et ça, c'est rock'n'roll. Je suis un peu stressée. J'espère qu'on va y arriver. Je suis stressé, mais je passe. On trouvait que le foie gras était un petit peu timide, mais je pense qu'ils ont été surpris, étonnés et qu'ils vont y penser. Avec une moyenne de 8,83, Cyril et Florian ont une légère avance. De cette quatrième note dépend la qualification pour la finale régionale de vendredi. Verdict. Alors, le mi-foi, mi-choco. Surprenant visuellement, ça déborde de gourmandise. Alors, c'est pas un visuel franchement qui m'accroche. C'est pas régulier. La forme est pas tellement jolie en présentation. Ça coule un peu, c'est pas facile à couper. Moi, je l'achète pas parce que c'est pas beau. Mais mon Dieu que j'ai tort parce que c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup cette ganache, cette mousse de foie gras. Chocolat, foie gras, ça marche. Ouais, ça fonctionne bien. Le sésame aurait été torréfié, ça aurait été encore un petit goût supplémentaire, un peu de cacahuète, un peu d'arachide, comme ça, ça l'aurait sublimé. C'est sympa. Ouais, ouais. Alors, qui nous a réalisé ce fameux mi-foi, mi-choco ? C'est nous. Très bien. Alors, Céline et Louis, première épreuve, 7 sur 10. Deuxième épreuve, 8. Épreuve du pain, 8. Et bien s'ajouter pour cette quatrième épreuve, la note de 7. Ce qui vous fait une moyenne générale de 7,5 sur 10. Donc, c'est vous, Cyril et Florian, ce mille fois. Ce mille fois. Alors, le mille fois est très joli, je l'achète, comme dirait Bruno. J'y vais. Beau frittage, la pustille, les mélanges, c'est bien. Mais alors, vous avez oublié le foie gras. Je me demande sur ce produit, ce que vous avez voulu mettre en avant, si c'est vraiment le foie gras, parce qu'il y a quand même, le vin domine un peu, les oignons. Mais on n'est pas sûr du foie gras. Alors, vous avez obtenu la note de 9,5 sur 10 pour l'épreuve numéro 1. 8 sur 10 pour le produit fétiche. Pour le pain, vous avez eu la note de 9 sur 10. Vient s'ajouter cette quatrième épreuve de la création, avec la note de 7. Votre moyenne générale est de 8,4 sur 10. C'est donc vous qui allez en finale régionale. Bravo. Bravo, Cyril, Florian et l'équipe. Je me suis un petit peu déçue d'avoir perdu, c'est normal. Mais super bonne critique, franchement, on a eu de super notes. Je ne m'attendais pas à avoir d'aussi bonnes notes. Il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Franchement, on est tombé sur des compétiteurs qui font fait beaucoup mieux. Félicitations, on a réussi à rendre cette visite un peu rock'n'roll. Vas-y, tu le fais bien, toi. On est ravis, super heureux. Oui, c'est top, une étape de passer. C'est une juste récompense, ils sont jeunes, dynamiques, ils ont un magasin extraordinaire. Ça va devenir, si ce n'est déjà, une belle institution sur la ville de Bordeaux. La boulangerie de Cyril et Florian représentera le département de la Gironde pour la finale régionale de vendredi. Ici, on a la pêche, avec nous, on a la super pêche. Demain, nouveau duel. L'établissement de Karine et Willy à Biganos contre celui de Pascal et Gaëtan à Mimis en plage où quand la simplicité affronte la célébrité. Bruno ? Oui, Bruno. Bruno ? Norbos. Norbos. Oui, Norbos. Ça va possible. Ça fait Bulot, ça fait Bigornos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada